La folie fort calqué m'a été inspirée. Je l'ai dit d'ailleurs dans l'édition de France au loisir qui est parue, il y a eu une préface. Et j'ai expliqué que le personnage de Félicien Bredan, c'était un personnage réel, qui était vraiment herboriste, qui venait chez mes grands-parents pour leur apporter de la racine de Jean-Ciane. Et ce personnage était exactement l'image de ce que j'avais fait dans la folie fort calqué. Et l'épisode du corbillard est également vrai. Mais Félicien, ce n'est pas Angelo, mais l'héroïne. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais l'héroïne. Ah, écoutez, en ce qui concerne les héroïnes, comment dire... Non, je n'ai jamais imaginé... Non, je n'ai jamais imaginé l'histoire de... Quel est l'héroïne ? Ah oui ! Je n'ai plus son nom. Ah voilà ! Oui, oui, je le sais. Je le sais puisque... Oui, ça fait. Elle est aussi l'héroïne du dernier livre que je viens d'écrire. Ah, elle a un nom extraordinaire. C'est la marcu... Oui, Aigre-Moine. Aigre-Moine, voilà. Aigre-Moine. Non, mais Aigre-Moine... Non, non, ça aussi, c'est... C'est des personnages transposés de la... D'aujourd'hui. Et qui sont remis dans le contexte d'hier, en fin du début du siècle. Je te l'avais dit... Je te l'avais dit... Sous-titrage ST' 501